... Depuis 1978, Denise Fabre est mariée au chef cuisinier Francis Vandenende. Ensemble, ils sont devenus les parents de jumelles, Elodie et Olivia, nées en 1980. Mais avant Francis Vandenende, la spikrine était mariée à un autre homme, le réalisateur Jean-Paul Carrère. Ils se sont mariés le 18 septembre 1965 à Neuilly-sur-Seine. Ils ont divorcé quelques années plus tard et n'ont pas eu d'enfants ensemble. Jean-Paul Carrère, de son côté, a eu un premier enfant d'une précédente union, en 1950, une fille prénommée Ariane. En 1974, il épouse une attachée de Brescorses, Irène Rongico, rencontrée lors d'un tournage sur l'île et ensemble, ils ont eu un fils, Richard. Né en 1926 et décédé en 2012, à 85 ans, il a réalisé de nombreux films entre 1955 et 1989, presque tout tiré d'œuvres littéraires, dont il était un fervent lecteur. Il a travaillé avec Jean-Louis Barraud, Michel Piccoli, Annie Girardot, Jean-Claude Briali, Pierre Monnedi, Annie Dupéret, Anna Karina, et a lancé la carrière de Patrick Deouard dans la série à succès Jean de la Tour Miracle. Bref, il fut l'une des figures incontournables du 7e art. Après 1989, il a cessé de travailler et est resté dans les esprits communs des grands noms de la télévision en France. Que devient Denise Fabre ? Denise Fabre s'est fait connaître comme Spikrin sur plusieurs chaînes télévisées dans les années 1970, avant de devenir une animatrice radio et télévisée. Souvent victime de courir, elle était appréciée des téléspectateurs pour son naturel et sa fraîcheur, et ce malgré les quelques mises à pied qu'elle a dû effectuer. Depuis 1978, elle n'a pas changé de mari, elle est toujours la femme de Francis Vandenende, le père de ses deux filles, et ils sont devenus grands-parents. Depuis 2004, Denise Fabre s'est engagée en politique auprès des Républicains, devenant conseillère municipale de Christian Estrosianis, sa vie natale et de résidence. Depuis 2004, Denise Fabre s'est engagé en politique à la télévision en politique. Depuis 2004, Denise Fabre s'est engagé en politique à la télévision en politique. ... ... ... ... ...